Bonjour à toutes et tous, je suis David Rongat, je serai le chairman de cet après-midi pour le comité de programme des assises du CIR. J'ai le grand plaisir vraiment d'accueillir parmi nous notre amie et collègue Peggy Vicomte qui est, et pour ne pas écorcher son titre, déléguée générale de l'association Femmes Numériques et cet après-midi elle va commencer par une table ronde qui est intitulée Place des femmes dans le numérique, comment augmenter la place des femmes dans le numérique. Donc Peggy, je te laisse la parole, je te remercie. Merci David. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent en nombre pour cette première table ronde de l'après-midi juste après le déjeuner pour un thème non moins important, la Place des femmes dans les métiers du numérique. On peut parler des métiers techniques, scientifiques au sens large, on va s'intéresser là pendant une bonne heure, principalement au métier du numérique. Alors tout d'abord c'est, le constat est assez alarmant, pour ne pas dire alarmant, juste en quelques chiffres. Les femmes représentent 51% de la population, un peu plus en France. 56% des étudiants dans le supérieur sont des étudiantes et à peine 15% exercent des fonctions dans le numérique, on va dire sur des métiers plutôt stratégiques, puisque vous le savez toutes et tous, le numérique, au sens large, et on va revenir sur qu'est-ce que le numérique, est une fonction très stratégique au sein de nos organisations aujourd'hui. Alors FAMAT Numérique, c'est une association et une fondation d'entreprise qui est née en 2018 et à l'occasion d'un événement qui s'est tenu le 16 février dernier, nous avons remis un plaidoyer au ministre Jean-Noël Barraud et Isabelle Rhum. Ce plaidoyer comprend 15 propositions très structurantes qui parlent de la formation des enseignants, la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux du numérique, jusqu'à l'insertion et à l'évolution professionnelle avec la poursuite de l'application par exemple de la loi Rixin à tous les niveaux de la société. Donc je sais que vous allez vous demander, vous allez nous demander pourquoi il est si important d'investir, et je dis bien investir, dans les métiers du numérique, et nous allons donc voir ça avec nos invités, nos intervenantes et nos intervenants, que je vais se laisser se présenter. Et en même temps que vous vous présentez, je vous demanderai de nous préciser pourquoi vous vous intéressez à ce sujet, pourquoi pour vous, dans votre parcours ou dans votre quotidien, vous trouvez que ce sujet de la place et de la représentation des femmes dans nos métiers est important. Emmanuelle, je te laisse commencer. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Emmanuelle Vivier, dont je suis DSI de l'université de Picardie-Jules Verne, et dont je suis aussi la présidente du CIR. Alors pourquoi je suis particulièrement sensible à cette thématique ? Parce que moi, déjà, personnellement, je pense que je me suis déjà auto-censurée sur le sujet, puisque si je repense à mon arrivée au CIR et à la présidence du CIR, c'était pas du tout évident pour moi. Donc déjà, me présenter en tant qu'administratrice du CIR, ça n'allait pas de soi. Donc je remercie les collègues qui m'ont incité à le faire. Et alors après, me présenter à la présidence du CIR. Alors là, c'était carrément de la science-fiction, parce que je ne me sens pas forcément à ma place sur cette fonction. Et donc je pense qu'on est beaucoup, au niveau des femmes dans le numérique, à pratiquer cette auto-censure et à se dire que certains postes ou certaines responsabilités ne sont pas pour nous. Donc voilà, je pense que c'est mon témoignage personnel. Merci, Emmanuel. Et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir sur auto-censure versus censure sociale. On y reviendra au cours du débat. Voilà, Claude-Isabelle Roux. Je suis directrice système d'information du CRUS de Paris, mais aussi présidente du CUM, donc Comité des usages mutualisés du numérique pour l'enseignement. Pourquoi ce sujet de la féminisation dans les métiers du numérique me semble important ? Parce qu'on le voit bien, en matière d'intelligence artificielle, la mixité des équipes de développement est essentielle pour éviter les dérapages liés aux biais du machine learning, où les développements sont essentiellement réalisés par des hommes et qui induisent des biais et des stéréotypes dans les algorithmes. Donc, avec la généralisation du big data et de l'intelligence artificielle, où la société change en profondeur, nous avons besoin de l'investissement des femmes afin d'avoir une vision plus holistique de cette complexité. Et je sais que beaucoup d'hommes partagent ce constat et doivent être associés à ce rééquilibrage. Merci, Claude-Isabelle. On a donc, après avoir parlé de l'autocensure versus censure sociale, on a les enjeux, voilà, tu as évoqué en quelques mots les enjeux sociétaux de la sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique. Hervé, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu es à cette table ronde avec nous aujourd'hui ? Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis vice-président de l'Université de Toulouse et aussi vice-président de l'association des vice-présidents numériques des établissements d'enseignement supérieur. Et c'est à ce titre que je suis là. Je suis aussi là parce que, comme tu l'as si bien rappelé, 56% de notre public étudiant, en tout cas sans parler des collègues, sont des étudiantes. L'ensemble des dispositifs que l'on propose à disposition de nos publics doivent être des dispositifs qui respectent l'ensemble des sensibilités. Et pour cela, il me semble impératif que dès le départ, dès la conception, un peu comme tu en as parlé au niveau de l'intelligence artificielle, eh bien, on ait l'ensemble des représentations de genre qui soient dans nos systèmes de décision et dans nos systèmes de conception. Merci, Hervé. Bonjour. Donc, Marie-Laure Minussi, je suis DSI de Bordeaux-INP et je suis ici en tant que trésorière de l'Assemblée des DSI, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, au sein de la DSI, ça fait plusieurs années que nous faisons le constat que nous ne sommes qu'environ 16% de femmes, que l'on est peu nombreuses. Et c'est un constat que je vis tous les jours au sens personnel parce que je dirige une équipe d'hommes et j'ai énormément de mal, ne serait-ce qu'à avoir des candidates qui se présentent quand j'essaie de recruter. Donc, voilà. Merci, Marie-Laure. Merci, Marie-Laure. Et bonjour à tous, je suis Christine Hennin, je suis la directrice de la production informatique de ProBTP, qui est un groupe de protection sociale au service de la branche professionnelle du BTP. Et ici, je se représente le CRIP, qui est une association des décideurs informatiques qui favorise le partage d'expérience entre les différents intervenants informaticiens de la production. Donc, on fait des activités, des conférences, des groupes de travail, etc. Et que ce soit au sein du CRIP, où il n'y a à peu près que 14% de femmes, ou que ce soit au sein de ProBTP, enfin de la direction de la production, où là, on est à peu près une femme sur six, on fait le même constat. On a beau être dans le privé, attirer des talents et des jeunes femmes, c'est difficile et on a du mal à recruter. Et quand on les a, on a du mal à les promouvoir. Donc, on fait le même constat que ce que vous faites également. Merci. Donc, là, on voit bien l'enjeu, en fait, sur le long terme. C'est du temps long, en fait. Et on a vraiment un vrai sujet. Enfin, on a un sujet de recrutement aujourd'hui. Et pourquoi on a un sujet de recrutement aujourd'hui ? Parce que les jeunes filles ne s'intéressent pas à nos métiers. Donc, moi, j'ai envie de poser une première question à Claude-Isabelle. Est-ce que c'est une problématique spécifique au métier du numérique ? Ou est-ce qu'on peut s'interroger sur, finalement, la place des femmes dans le monde professionnel aujourd'hui ? Alors, si on regarde les statistiques, dans la fonction publique d'État, dont les universités font partie, les personnels sont en majorité des femmes, 56%. Mais la courbe s'inverse lorsqu'on observe les fonctions à responsabilité, où les femmes ne sont plus que 33%, avec des salaires à 13,5% plus bas que les hommes. En ce qui concerne la féminisation des métiers de l'IT, on constate une disparité selon les spécialités. On trouve, par exemple, plus de femmes parmi les analystes, où elles sont 35%, que parmi les responsables de pôle, 18%. Et puis, comme le disait Marie-Laure, seuls 17% d'entre elles sont des DSI. Après, est-ce que, avant de parler de la place des femmes dans le numérique, on peut aussi s'attarder sur la place des femmes dans notre société, tout simplement, et constater que, là encore, la route est longue. Mais le digital est transversal, et ancré dans tous les maillons de notre société. Mettre l'accent sur numérique peut être un levier pour réduire ces inégalités. Peut-être qu'en doublant la vitesse d'accession des femmes au digital, l'égalité femmes-hommes progresserait plus facilement. Voilà. Merci. Hervé, tout à l'heure, tu nous as cité un exemple de biais de genre dans l'IA. Pourquoi, aujourd'hui, le sujet de la représentation et de la place des femmes dans nos métiers est important ? Est-ce que tu peux nous préciser cette idée ? Oui, en fait, les IA modernes, on a parlé de chaque GPT hier, sont des IA qui se nourrissent des données. Les données sont remplies de biais de genre, qui sont issus d'un historique qui est tel qu'il est, et que les IA apprennent méticuleusement à reproduire. On a tous dans l'idée un médecin, une infirmière. On pourrait avoir un développeur, une ingénieure pédagogique, peut-être. En tout cas, l'IA apprend cela. L'IA est capable très bien de le reproposer. Et il est important à ce moment-là qu'il y ait des personnes qui soient capables, à tous les stades de la production, d'identifier ces biais et d'essayer en amont de les corriger, par exemple en rééquilibrant des jeux de données, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire si on n'est pas conscient qu'il y a une problématique qui existe. Et souvent, on n'est pas forcément conscient, en tant qu'homme, du fait que cette problématique existe. Merci. J'ai envie de parler de l'exemple d'Amazon, que vous connaissez peut-être, qui a très rapidement rectifié, mais qui avait mis en place un programme d'intelligence artificielle pour le recrutement dans les métiers du numérique. Et donc l'intelligence artificielle, c'était basé sur le profil type idéal d'un développeur qui était un homme d'une quarantaine d'années et qui donc éjectait systématiquement les candidatures féminines. Donc ça a été rectifié depuis, mais assez rapidement, il faut le dire, parce qu'Amazon a pas mal d'actions pour la féminisation des métiers. Mais voilà, c'est le type de biais de genre. On peut parler aussi des applications en santé qui sont parfois mises en place en tenant compte des problématiques naturelles des femmes. Donc on a un vrai sujet de conception, dès le départ, des outils et des solutions numériques. Et je pense que c'est ça que vos témoignages font ressortir aujourd'hui plus particulièrement. Alors on pourrait penser qu'en fait, il y a une différence de traitement de la problématique entre le public et le privé. Mais je crois que c'est pas totalement vrai, en fait. Vous avez la même problématique de votre côté. Exactement, on a la même problématique. Et d'ailleurs, il y a également une prise de conscience de ProBTP l'an dernier. Et donc dans la renégociation des accords d'entreprise sur la prévision de l'emploi et la QVT, on a inclus un certain nombre, un plan d'action, en fait, pour améliorer la féminisation des métiers dans lesquels les femmes sont peu représentées. Donc chez ProBTP, on est dans le monde de l'assurance, de la mutuelle, mais aussi du voyage et des EHPAD. C'est le métier technique, d'IT, de commerce, financière. Ce sont ces domaines-là qui sont dans lesquels les femmes sont peu représentées. Et donc dans le plan d'action, on a prévu des campagnes de recrutement dans les écoles d'ingénieurs et les universités. On a prévu de lutter, évidemment, contre le stéréotype attaché à certains métiers en faisant des campagnes au sein des salariés. Et d'intervenir, parce que le groupe est convaincu qu'il faut intervenir tôt, d'intervenir dans les collèges pour favoriser les stages de découverte de nos jeunes 3e, où ils viennent rencontrer des collaboratrices qui sont dans ces métiers-là, dans la sécurité, dans l'IT, dans la production, dans les infras, dans le développement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a très peu. Donc intervenir très tôt pour sensibiliser, dès le plus jeune âge, ça veut dire qu'on répondra peut-être pas tout à fait très rapidement aux problématiques de recrutement, mais c'est la solution. C'est aussi sensibiliser dès le collège. Et en fait, aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, il y a eu des choses qui ont été faites, notamment la création d'une spécialité dans le cadre de la réforme du nouveau bac qui s'appelle NSI, Numérique et sciences de l'informatique. Or, sur cette spécialité qui déboucheraient potentiellement sur beaucoup de formations dans le supérieur, dans le numérique, et puis ensuite de métiers techniques. Alors, métiers techniques, donc architecture système, RSI, DSI, programmation, cybersécurité, enfin, c'est tous les métiers que vous connaissez. On sort du scope le webmarketing et la communication, puisque ce sont des métiers qui sont largement féminisés. et NSI, aujourd'hui, je crois, Hervé, qu'on a un sujet, en fait, de la représentation des filles. Oui, tout à fait. On a un manque d'attractivité complet au niveau de NSI pour les filles qui sont d'abord la même chose que ce qui se produit dans les sciences en général, à part peut-être au niveau de SVT où il y a quand même une représentation un peu plus équilibrée. Mais au niveau de NSI, on se retrouve face à des promotions de NSI où il y a très peu de filles et cette rareté crée un mal-être qui, finalement, conduit à l'abandon pour celles qui pourraient éventuellement avoir envie de continuer. De plus, nous sommes responsables, en tant que responsables de formation, sur les prérequis que nous mettons au niveau de Parcoursup et qui sont souvent des prérequis orientés sur maths physique, là où on aurait pu mettre, peut-être, maths et NSI ou physique et NSI. C'est quelque chose qui fait que la voie rassurante, en tout cas, celle où on se sent le plus à l'aise et donc où on n'a pas de problématique de se dire que l'on ne va pas y arriver et tout ça, c'est quand même la voie où on va prendre des disciplines classiques et on voit un abandon de NSI par les filles. Les classes que j'ai visitées parce que je suis formateur à l'Inspe, entre la première et la terminale, on a quasiment toutes les filles qui arrêtent et on se retrouve avec uniquement des garçons en terminale dans ces programmes-là. Alors, c'est ce qu'on appelle le tuyau percé, c'est-à-dire que même quand on a une jeune fille qui serait potentiellement intéressée, qui aurait une appétence ou une compétence vers nos métiers, finalement, au fur et à mesure de son cursus, elle est découragée par l'environnement, par le manque d'informations et par la difficulté d'y arriver. J'en profite juste pour rebondir avec une action que Femmes à numérique mène avec le CRIP sur les stages de 3e. Et peut-être que vous pouvez, vous, chacun, chacune à votre niveau, agir aussi pour améliorer l'attractivité des métiers dès le plus jeune âge puisqu'il y a des stages de découverte dès le niveau 3e. Et donc, on peut accueillir dans les services de DSI des jeunes et notamment des jeunes filles pour leur faire découvrir les métiers. Ça peut être, peut-être, enfin, je ne sais pas, Hervé, ça peut peut-être être une solution pour accueillir des jeunes filles après en spécialité NSI. Marie-Laure, on voit que, donc, on a des problèmes de recrutement. Non, pardon, private joke. Je me suis trompée dans les prénoms. On l'avait parié. Donc, Claude-Isabelle, pardon, c'est pour toi. En fait, les jeunes filles ne vont pas dans les spécialités NSI parce qu'elles ne s'y retrouvent pas dans les fonctions, enfin, dans la représentation qu'elles en ont. C'est un problème d'attractivité des métiers et peut-être de recherche de sens aussi dans les métiers... Double joke ? Double joke. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Oui, on... Le sens. Oui. La quête de sens des l'avis. Donc, ce matin, quand on préparait la table ronde, on s'est interrogé un petit peu sur la présence des femmes dans nos structures numériques et où elles se situaient. et on se disait que, bien souvent, elles étaient plus sur des métiers, par exemple, d'ingénieur pédagogique, quand on a des ingénieurs pédagogiques dans nos DSI, ou alors sur des métiers liés au graphisme, à l'intégration web, ou alors... Oui, sur des métiers de chefferie de projet ou d'analyste, etc. Et donc, on se disait pourquoi est-ce que les femmes ont tendance à se tourner vers ces métiers-là et la conclusion à laquelle on est arrivés, c'est qu'on a l'impression... Alors, c'est peut-être un peu une analyse féminine, mais Hervé ne nous a pas contredit, donc je pense que c'est pas tout à fait faux. On a l'impression que les femmes sont plus dans la recherche de sens, de transmission, d'échange avec les utilisateurs finaux, les usagers, et que c'est la raison pour laquelle on n'a quasiment pas de femmes dans le domaine des infras et des systèmes. On a assez peu de candidates sur des postes de développeurs. Donc, je pense que... Bon, c'est quand même... On a l'impression quand même que la quête de sens et la volonté de transmettre et d'avoir une relation avec les usagers sont quand même des éléments qui sont importants pour les femmes. Emmanuel, on parlait aussi tout à l'heure de remettre l'outil dans les mains des jeunes filles. Parce qu'on voit qu'il y a un sujet, même chez ProBTP, il y a un secteur assez féminisé, l'assurance, la banque. Et au sein de ce secteur, vous avez un département un peu plus industriel. Tu peux nous donner quelques chiffres et puis je reviendrai après vers toi. Oui, donc moi, j'ai dirigé le département de production éditique de ProBTP. Donc, on est sur des machines industrielles. Donc, c'est au sein de la DSI, pour autant. Mais c'est la production du courrier de la retraite complémentaire de l'ensemble des Français. Et donc, on travaille sur des machines outils, sur des grosses imprimantes industrielles. On était une trentaine dans ce département et dans cette trentaine de personnes, il y avait deux femmes. Et j'ai vraiment oeuvré, quand j'ai pris le département, pour réussir à embaucher des jeunes femmes, on est monté royalement à quatre. J'étais très fière. Mais ça a été compliqué. Donc, c'est compliqué. Il y a un sujet sur le recrutement, c'est-à-dire aussi sur les annonces qui sont passées. En fait, on voit que les femmes doivent cocher. On en revient un peu à la censure, à l'idée de censure. Les femmes, globalement, en moyenne, doivent cocher 80 à 90 % des items techniques qu'il y a sur une fiche de poste. Les hommes ont plutôt tendance à postuler, même s'ils remplissent 50 ou 60 %. Donc, ça, c'est globalement. Il y a toujours des exceptions. Ce qui fait que, voilà, je vous engage à travailler fortement sur les profils de poste que vous publiez. Mais même en faisant ça, après, voilà, on les attire pas forcément. Et on les attire pas, donc, par perte de sens de la fonction, en fait, qui paraît un peu trop technique. et donc, on se posait la question quand on discutait, Emmanuel, de remettre l'outil, en fait. Voilà, pour pas que les filles aillent jouer à la poupée pendant que les garçons bricolent, si je dois caricaturer. Comment est-ce qu'on fait pour remettre l'outil dès la primaire, dès le collège, dans les mains des jeunes filles pour qu'elles manipulent l'outil informatique ? Et ça pose un peu la question de, finalement, qu'est-ce que le numérique ? Est-ce que c'est uniquement la représentation du geek qui programme tout au long de la journée ? Oui, ben là, c'est vraiment aller contre les idées reçues et agir vraiment très, très tôt auprès des enfants et puis ne pas cantonner les petites filles. On parlait tout à l'heure des cadeaux de Noël et on se disait qu'aux petites filles, on offrait une cuisinière ou une valise de maquillage. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller contre les idées reçues et puis aussi, il y a ce côté geek dont on parlait. Donc, c'est vrai que le numérique, bien souvent, c'est associé au geek qui ne sort pas de son bureau, qui parle à personne. C'est ce que j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, je pense que les associations professionnelles ont aussi une vocation là-dedans, dans le sens où elles sont là aussi pour expliquer ce que sont les métiers du numérique et de sorte à ce que les femmes y trouvent un intérêt et postulent et ne s'auto-censurent pas sur certaines candidatures. Voilà. Et c'est aussi cette notion de plafond de verre dont on a parlé, dont j'ai parlé en introduction, où les femmes se disent non, ce poste-là n'est pas pour moi. Claude-Isabelle, tu veux... Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que nous, on a une grosse problématique dans nos structures, c'est le recrutement. Indépendamment, que ce soit des femmes ou des hommes, on a du mal à recruter dans l'informatique. Question de sémantique, d'ailleurs. Informatique versus numérique, où numérique est plus englobant et fait peut-être moins peur aux femmes que le terme informatique. Et on a eu cette réflexion-là avec David tout à l'heure. on a notre problématique de recrutement et pourquoi est-ce que nous nous priverions de 50% de la population, finalement, qui pourrait justement venir agréger nos structures ? Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même une question qui est très importante qui est au recrutement sur les fiches de poste. Les fiches de poste, on recherche toujours le mouton à cinq pattes et on veut quelqu'un que l'on décrit en tout cas dans la fiche de poste comme immédiatement opérationnel et l'autocensure fait que, en règle générale, les femmes vont moins se projeter en disant ça, je suis capable de l'acquérir, je suis capable de le faire assez vite qu'un homme qui va dire ouais, ça c'est bon, même s'il n'a aucune idée de ce que c'est réellement, mais en tout cas, il va aller voir s'il y a de la lumière. Et je pense qu'il serait intéressant de retravailler les fiches en ayant une idée d'une opérationnalisation qui soit peut-être, en tout cas, de montrer une opérationnalisation qui soit sur un temps de durée, pas dire que la personne, quand elle va arriver le lendemain, elle va pouvoir maîtriser parfaitement l'environnement, mais vraiment avoir cette notion-là de projection dans l'environnement professionnel sur un temps médian. On ne demande pas des gens qui vont se former pendant dix ans, bien entendu. Mais ça, je pense que c'est important aussi et que ça fait partie des choses qu'on pourrait essayer de travailler. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des candidats. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des étudiantes qui soient formées au préalable pour qu'elles puissent ensuite venir et être en capacité de répondre à ces offres. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le nombre de femmes qui sont formées au sein de nos établissements stagne, dans le numérique, stagne depuis des années. Même si on se rend compte qu'effectivement, tous les métiers ne sont pas égaux. Alors bon, ce n'est pas des grandes statistiques puisque je me suis basée uniquement sur un seul établissement. Mais au sein de Bordeaux-INP, on a deux écoles qui sont autour du numérique. On en a une qui est plutôt technique, on va dire, et l'autre qui est plutôt sur de la cognitique. Et en fait, on se rend compte qu'en filière informatique pure, les femmes sont 12%, donc 1 sur 8. Quand on passe en télécom, c'est 1 sur 4. Et quand on passe de l'autre côté dans l'école de cognitique, on arrive à 1 sur 2. Donc on l'atteint, cette parité. Et pourquoi est-ce qu'on l'atteint ? Et donc la question, moi, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est le mélange, justement, de sciences sociales et de... avec l'expérience utilisateur et de numérique et de technique qui fait que, quelque part, ça donne un sens au métier et que c'est pour ça qu'elles sont plus nombreuses ? Moi, je n'ai pas la réponse. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les écoles font extrêmement attention, effectivement, à la place et au bien-être, en tout cas, des femmes dans ces études-là. Et que, malheureusement, le problème, c'est que si les recrutements sont faits sur concours, on ne peut pas vérifier qu'on peut avoir, effectivement, un pourcentage de femmes qui va intégrer ces écoles. Donc c'est compliqué. Alors, j'ai deux questions que je vais lancer à la cantonale puis vous me dites si vous souhaitez répondre. Une première question sur le rôle de la société et notamment des réseaux sociaux, de la représentation, en fait, de la place des femmes et puis de la représentation de nos métiers, d'attractivité des métiers du numérique. Christine, je crois que tu es bien. Oui, le sujet sur les réseaux sociaux me tient à cœur parce que j'ai trois ados qui passent un peu leur vie sur ces outils-là. Pour moi, c'est des garçons mais pour autant, on voit bien que quand on passe un peu de temps là-dessus, il y a énormément de sollicitations des jeunes filles sur comment se coiffer, comment se faire les ongles, etc. Je ne suis pas sûre que ça nous aide beaucoup. En Chine, il y a un exemple qui est passé le fameux TikTok. Le gouvernement chinois a fait un TikTok pour les moins de 14 ans dans lequel il limite la consommation de TikTok dans la journée à 40 minutes mais surtout, il favorise la publication d'art, de l'histoire, de science pour un peu canaliser ce que regardent les jeunes naturellement et je pense qu'il y a moyen de s'en inspirer sans être aussi dans le contrôle que la Chine bien entendu mais peut-être pour essayer un petit peu de canaliser nos jeunes qui ne passent pas leur temps et ça ne nous aide pas à tirer les jeunes femmes et les jeunes filles vers les métiers de la science. Alors, la question qui vient tout de suite après c'est est-ce que l'enseignement supérieur peut faire quelque chose sur ce sujet-là ? On enseigne en transverse le développement durable, la sensibilisation à la sauvegarde de la planète, des ressources, etc. Est-ce que, je ne sais pas, on ne pourrait pas imaginer un module transverse qui explique effectivement que le cerveau des filles et des garçons n'est pas différent ? De la même façon qu'il y a des fresques du climat, qu'on arrive à faire des fresques de la parité numérique dans le numérique. La question c'est est-ce que ce n'est pas beaucoup trop tard ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop tard ? Est-ce qu'il ne faut pas... Il faut qu'on agisse dès le début, il faut qu'on agisse dès le collège, dès le primaire, enfin, voilà. Il faut qu'on arrive à démontrer que, eh bien, ce n'est pas... Informaticienne, ça se conjugue au féminin, quoi. C'est peut-être des solutions complémentaires, je ne sais pas. Tu disais, il n'est jamais trop tard, finalement, pour agir. On sait qu'il faut agir dès le collège. Est-ce que, voilà, on ne peut pas créer une chaîne ? Les causes sont multifactorielles. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions multifactorielles, finalement ? Et puis, oui, sûrement, mais aussi, parce que je voulais dire aussi, enfin, Hervé l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est que, moins il y a de femmes, plus c'est compliqué pour elles. Et moi, j'évoquais ce matin le cas d'une petite nièce qui est en licence pro dans une filière assez masculine et qui doit faire face à des... enfin, violence, entre guillemets, mais des propos sexistes ou voire sexuels dans le cadre de sa formation. Et du coup, c'est d'autant plus compliqué de s'investir dans une formation qui, a priori, n'est pas très féminisée et de devoir, en plus, faire face à ce genre de propos ou d'attaques. quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment... Il faut vraiment avoir une prise de conscience de ça et puis mettre en place les relais qui vont bien pour qu'on puisse aider au moins les quelques filles qu'on attire dans les filières qui sont traditionnellement réservées aux hommes. Lors des assises nationales de la féminisation des métiers du numérique qui ont eu lieu à Bercy, sur Paris, au mois de février, on a une historienne de l'art qui est venue faire le parallèle entre le numérique et l'art et en fait, elle nous expliquait que dans les études d'art, c'est 80% de filles mais en fait, les artistes féminines en visibilité et au niveau de leur cotation sont très faiblement représentés. Donc, j'ai juste envie de faire le parallèle avec ce que tu dis quand bien même on arriverait à attirer des filles dès la troisième et qu'on aurait mis tout en place, il y a aussi l'accueil pour finalement les fidéliser dans leurs fonctions et faire en sorte qu'elles soient épanouies donc il y a absolument l'accueil à travailler aussi bien en université dans le supérieur que dans le monde de l'entreprise au global. Je dirais que probablement il y a un effet de... en fait, un effet de seuil c'est-à-dire que plus il y aura de filles et moins probablement enfin, moins il y aura de violences sexistes et sexuelles. Tu voulais répondre, Marie ? Oui, mais c'était juste sur l'accueil effectivement qu'il peut y avoir justement dans... Il existe des actions pour s'assurer que les femmes sont, je dirais, sont accueillies au mieux possible. On connaît nos biais, nos faiblesses et effectivement comme tu le disais tout à l'heure le sentiment d'imposteur qu'on peut avoir en permanence et c'est vrai qu'on a des actions qui visent à s'assurer que les femmes sont... enfin, les jeunes filles quand elles sont intégrées dans des groupes quand les groupes de TP sont faits qu'elles puissent être intégrées par deux, par exemple sur un groupe de quatre ne pas laisser une fille seule dans un groupe et au contraire éviter qu'il y ait des groupes uniquement féminins pour favoriser au maximum la mixité et ensuite en fin d'année il y a des... comment dire... des retours d'expérience en fait pour voir comment l'année s'est passée de manière à ce qu'elle se sente de mieux en mieux et qu'on puisse améliorer ce fonctionnement-là. Ça m'amène à la question des quotas. C'est-à-dire qu'est-ce que... Est-ce qu'à un moment donné justement on ne doit pas se dire pour avancer sur le sujet il faut mettre en place des quotas ? Donc les quotas un quota au niveau des équipes un quota au niveau des élèves voilà quel est votre avis comment on doit utiliser cette notion de finalement quelque part réajustement ? Je souris parce que je vois un collègue masculin qui me fait nom de la tête donc je ne sais pas s'il faut mettre en place des quotas mais je pense que l'intérêt peut-être d'en mettre en place c'est que justement ça éviterait une certaine forme d'autocensure et que ça inciterait peut-être davantage les femmes à avoir des rôles avec un peu plus de responsabilité si je prends l'exemple du XIR c'est la première fois depuis j'ai regardé hier plus de 20 ans qu'on a autant de femmes dans le conseil d'administration du XIR puisqu'on est majoritaire on est 9 femmes si j'ai bien compté sur 15 et je pense que c'est significatif c'est aussi parce que quelque part ça donne confiance aux femmes de se dire il y en a donc je vais y aller moi aussi j'ai quelque chose à apporter donc ça peut avoir des effets pervers les quotas mais je pense que ça peut aussi avoir des effets positifs sur les quotas ce qui est toujours un petit peu gênant c'est de se dire est-ce que je suis là parce que je suis une femme ou est-ce que je suis là parce que je suis compétente et c'est là où c'est un petit peu dérangeant pour nous mais je sais qu'Hervé avait une position plus radicale là-dessus oui tout à fait moi je pense que les quotas c'est un mal nécessaire et je pense que c'est ce qui nous ce qui nous oblige à aller dénicher les talents effectivement et à les mettre en lumière et à terme on aura on aura je l'espère plus besoin de quotas mais en tout cas dans une phase de transition je pense que c'est le seul la seule méthode pour arriver à faire monter alors un quota ça peut être ça peut se discuter ça peut ne pas être 50 ça peut être 40 ça peut être enfin c'est à discuter mais en tout cas je ne vois pas comment est-ce que on ne va pas reproduire le biais si quelque part il n'y a pas une obligation et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure il y a aussi un mot que je voulais ajouter tu as dit il faut agir depuis le début certes mais il y a une autre voie sur laquelle on peut agir et dont on n'a pas encore parlé c'est tout ce qui est valorisation dans le cadre de la FTLV ou des réorientations professionnelles où là aussi on a une action sur des gens qui cette fois-ci sont des adultes et que l'on peut attirer vers nos métiers et on a peut-être un travail à faire aussi à ce niveau-là oui les quotas comme nous dit Isabelle Collet si vous ne connaissez pas ces travaux je vous invite à aller les consulter sur internet il y a des vidéos et des interviews qui sont assez assez formateurs sur le sujet les quotas ça n'est finalement qu'aller chercher tu le disais Hervé des talents moi je rajouterais des talents cachés en fait il faut le voir comme une action positive en fait les quotas et pas comme une contrainte peut-être on a oui les quotas on n'a pas fini le tour de table les quotas bon j'ai du mal j'ai du mal parce que c'est vrai qu'on est on a eu des exemples de mise en oeuvre de quotas pour tout ce qui peut être jury de concours par exemple et puis on se retrouve sur sollicité donc on pourrait passer notre temps à être en jury et à chaque fois qu'on est sollicité pour ce genre de besoin en fait on se demande toujours est-ce que je suis là parce que mon avis est important ou est-ce que je suis là parce que j'ai deux chromosomes et mix quoi donc c'est voilà j'ai maintenant effectivement on peut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on peut mettre en place des quotas partout je repensais tout à l'heure au recrutement sur concours c'est un recrutement sur concours dans le concours il n'est pas dit que ça va être absolument une femme qui va être recrutée donc bon c'est pas la solution miracle Christine les quotas dans l'entreprise ça existe déjà alors les quotas dans l'entreprise oui ça existe déjà en tout cas il y a une mesure qui est faite tous les ans pour vérifier que pour mesurer simplement pour se fixer des objectifs pour voir si nos actions pour féminiser les métiers fonctionnent pour voir où c'est qu'il faut peut-être plus agir ou vérifier que les actions qu'on a faites ont fonctionné ça nous aide quand même à nous poser la question dans les recrutements sans pour autant se faire un quota strict mais ça nous aide à nous poser la question et à sensibiliser tous les dirigeants et les recruteurs sur le sujet je voudrais ajouter une chose c'est que dans les listes d'aptitudes dans tout ce qui est promotion il y a quand même on observe quand même la parité l'égalité hommes-femmes sur les différentes BAP branches d'activité professionnelle et quand il y a toujours plusieurs ça se fait en plusieurs temps et il y a un moment d'observation là quel est le pourcentage de femmes et d'hommes et il n'est pas question de faire passer une femme avant un homme sauf à dossier égaux à ce moment là en fonction de l'équilibrage on penche plus pour l'une ou pour l'un merci on peut peut-être vous voulez ajouter quelque chose on peut passer aux questions réponses dans la salle peut-être alors maintenant on va vous passer la parole mesdames et messieurs qui aurait une première question pour la vidéo je répète la question est-ce qu'on identifie ça comme un problème français ou un problème mondial j'ai travaillé pas mal étrangers je travaillais en Afrique je travaillais en Amérique du Nord il y a des pays qui sont plus sensibles à ça je dirais ça comme ça en France c'est plus sensible cette différence entre les métiers IT et les métiers enfin en tout cas dans le monde de l'IT quand j'ai travaillé en Amérique du Nord au Canada c'est quelque chose qui était beaucoup moins sensible ils avaient mieux réussi leur intégration des femmes je pense oui et moi je voulais rebondir peut-être sur la conférence éducose parce que j'y suis allée pour la première fois l'année dernière et j'ai suivi toutes les conférences sur la thématique du management du leadership et en fait aux Etats-Unis ils sont très très attentifs à la lutte contre toute forme de discrimination alors c'est pas que que les discriminations sexistes ça se dit oui après c'est tout ce qui est voilà personnes de couleur enfin tout et et là-bas oui c'est vraiment un sujet qui est hyper hyper suivi avec des indicateurs qui sont mis en place pour savoir si vraiment on recrute des personnes qui sont issues de la de toutes les catégories enfin c'est vraiment quelque chose enfin moi ça m'a vraiment frappé et c'est vraiment quelque chose sur lequel ils sont très attentifs aux Etats-Unis avec d'autres dérives mais bon est-ce qu'il y a une autre question ? Frédéric vas-y je répéterai la question vas-y Frédéric donc la question est sur le sujet des quotas quand on poste un poste technique une fiche de poste technique et qu'on a 15 CV 0 femmes comment on fait ? comment on fait ? la priorité c'est de recruter je suis désolée non non c'est pour ça je suis entièrement d'accord avec vous il faut commencer par revoir la fiche de poste parce que pour les entreprises qui ont qui ont fait le travail de revoir comment on recrute comment on manage ça marche je ne dis pas que c'est la solution miracle de toute façon il n'y a aujourd'hui pas assez de vivier mais il y a un vrai il y a un vrai sujet en fait il est plus facile aujourd'hui mais à tous les niveaux au niveau de l'entrée en formation supérieure au niveau de l'entreprise à tous les niveaux il est plus facile de privilégier les candidatures d'hommes puisque à 90% voire 100% on reçoit des CV d'hommes donc pour recevoir des CV de femmes il faut vraiment avoir une politique très volontariste de relecture du CV de processus de recrutement de partenariat avec certains établissements il y a beaucoup d'entreprises par exemple qui font effectivement des contrats d'apprentissage qui vont recruter qui vont proposer des stages de 3ème etc. pour poursuivre donc c'est sûr que ça ne répond pas aux besoins immédiats de recrutement mais il y a un vrai sujet de toute façon de comment je vais chercher les candidatures féminines on le voit bien à chaque fois qu'on fait des conférences les femmes elles sont il y a des femmes dans ces métiers là donc l'idée c'est vraiment à chaque fois vous posez la question de la relecture du CV d'une femme qui ne va pas oser candidater parce qu'elle n'aura pas complètement lu la fiche de poste comme un homme l'aurait fait je vais juste compléter puis pour moi je n'ai toujours pas trouvé un seul recrutement sur lequel j'ai eu 15 candidatures actuellement quand j'arrive à en avoir un ou deux c'est déjà beau est-ce que vous avez d'autres questions oui vas-y vas-y et on peut aussi rajouter la charge mentale c'est à dire que quand on est plus jeune ou en plus on a les enfants où on a aussi une deuxième vie même si les hommes participent mais pas tous et reste encore bien ancré donc il y a une charge mentale qui est d'autant plus importante dont on commence à se libérer quand les enfants sont grands et à ce moment-là on est peut-être un peu plus disponible oui un micro ici ah oui pardon la prochaine fois je répéterai la question alors j'ai été repris rapidement oui une question là par contre je vais amener le micro parce qu'au fond on entendra peut-être même pas je vais courir attention cachez-vous merci de me donner la parole moi au-delà du recrutement je voulais faire un témoignage c'est qu'effectivement on recrute on arrive et c'est mon cas à un poste de directrice du numérique mais je suis à l'université de Bourgogne mais j'ai eu d'autres postes à Paris vers une rectrice et quand on a le poste on se dit on y est mais en fait tout le travail est encore à faire et après x années à la direction j'ai toujours l'impression que je suis obligée d'expliquer au président au directeur général des services qui sont souvent des hommes je suis obligée de témoigner de ma technicité et je vois bien que les chefs de service le directeur du pôle patrimoine ou d'autres directeurs leur parole n'est pas remise en cause quand ils font des interventions techniques moi j'ai été obligée une fois de me fâcher et de dire mais attendez j'ai passé les mêmes concours que les hommes et j'ai le même diplôme d'ingénieur que des hommes et le seul endroit où j'ai vraiment trouvé ma place c'est quand j'étais conseillère du numérique auprès de la rectrice parce que j'avais en face de moi une femme qui n'a jamais remis en doute mes compétences techniques donc j'ai apprécié vos interventions mais je crois qu'au-delà du recrutement il y a tout un travail à faire auprès des DGS et de France Université pour qu'on se sente complètement légitime dans nos fonctions et qu'on n'ait pas à remontrer à chaque fois qu'on sait faire voilà je ne sais pas s'il y a vraiment une question mais je tenais non mais pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire j'ai une collègue qui est sur un dossier qui est une collègue vice-présidente qui est sur un dossier qui ne souhaite pas poursuivre ses fonctions et qui m'a dit pour que le dossier avance il faut que ce soit d'abord un professeur parce qu'elle est maître de conférence et de plus de 50 ans si possible comme ça le dossier sera pris en considération et quand on en parlera ça passera parmi les sujets comme les autres la réponse c'est la formation continue en fait des managers oui moi j'avais j'avais envie de rebondir sur l'histoire des quotas bon d'abord si on met des quotas pour plus d'hommes plus de femmes ici et moins d'hommes ça veut dire qu'à l'inverse il y aura quelque part des quotas avec moins de femmes et plus d'hommes enfin forcément donc bon là c'est un petit peu plus gênant parce que ça veut dire qu'on va peut-être priver des femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire et puis au-delà de ça est-ce que c'est pas mettre les individus quand même dans des cases alors voilà on parlait des Etats-Unis on en a un petit peu la représentation dans toutes les séries il y a toujours le noir l'homosexuel etc alors est-ce que c'est pas justement dire moi je veux une femme absolument on recrute d'abord un individu quoi voilà c'est juste une réflexion oui une petite anecdote aussi moi je pense à ma collègue Françoise qui était ma directrice adjointe à la DSI qui vient de partir en retraite et qui m'a rappelé que dans les années 90 elle était responsable du service informatique qu'elle était qu'elle avait eu un enfant qu'elle était partie en congé maternité bien sûr pendant trois mois que en son absence bien bien sûr il avait fallu assumer la responsabilité du service que ça avait été confié à un homme et que quand elle est revenue le secrétaire général de l'époque aujourd'hui ce sera un DGS le secrétaire général lui avait dit écoutez madame vous êtes partie pendant trois mois j'ai confié la responsabilité à monsieur X et je vais lui laisser la responsabilité un point c'est tout et elle a dit qu'elle était très mécontente on peut l'entendre un petit peu ça permet aussi de mesurer comme un petit peu peut-être le chemin parcouru elle m'a dit et du coup je suis parti en congé parental pendant trois ans voilà et ce qui a complètement brisé sa carrière et ce qui fait que finalement elle était plus âgée que moi elle était ma directrice adjointe mais c'est normalement dans la carrière en toute logique c'est moi qui aurais dû être son directeur adjoint voilà c'est une petite anecdote aussi qui éclaire aussi le chemin parcouru quand même peut-être j'espère qu'on n'en est plus là quand même mais ça dit pourquoi on en est là quand même voilà merci est-ce qu'il y aurait une dernière question ici oui en fait j'aurais voulu savoir s'il y avait une perspective historique sur ces quotas enfin sur ce pourcentage de femmes dans les fonctions informatiques si par exemple au début des années 90 il n'y avait pas un pourcentage supérieur qui aurait diminué la suite parce que moi de mon expérience d'étudiant qui remonte à plus de 30 ans maintenant on n'était pas dans des 15% c'était plutôt 30 ou 40% dans une formation d'ingénieur informatique oui effectivement il y a eu un décrochage du nombre de femmes dans les années 80 et on le voit bien vous pouvez retrouver une courbe dans les ressources documentaires qui montre en fait la progression continue des recrutements en informatique en France globalement avec une pente très ascendante et puis à l'inverse les deux courbes se croisent donc une forte chute je crois qu'à partir de 1982 du nombre de femmes dans ces métiers les femmes sont pionnières de l'informatique la première développeuse c'était d'une femme en fait il ne faut pas l'oublier écoutez je vais remercier les participantes et participants de cette table ronde bravo merci beaucoup merci Peggy d'avoir animé cette table ronde et je vais pouvoir proposer à Brigitte de nous rejoindre sur scène m'inverse 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 m'inverse